Et bien hey les gens c'est Namia, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous pétez la fin, puisque 3 fois 1000 en tout cas pour ma part ça va plutôt nickel. On se retrouve enfin les amis pour de la reverse et plus précisément pour parler de Batwoman, la nouvelle série de la reverse. Alors avant que la vidéo commence, j'ai quelques trucs à vous dire à propos des vidéos sur la reverse. Je ferai une vidéo pour chaque épisode ou bien chaque 2 épisodes. Du coup il y aura minimum 5 vidéos à reverse par semaine. Mais malheureusement ça sortira pas le jour de l'épisode ou bien un jour après. Déjà cette semaine avec Supergirl et Flash, j'ai dû attendre 3 jours pour trouver l'épisode en Vostever. Plus le temps de regarder, d'analyser, d'écrire, de tourner et de monter l'épisode. Tout ça en parallèle avec les études c'est un peu chaud. Alors c'est pour ça que je tiens vraiment à m'excuser mais je ferai de mon mieux pour être plus rapide, plus présent sur la chaîne. Juste le temps de m'y habituer un peu et voilà j'espère que vous aurez compris et sur ce on attaque le sujet de la vidéo. Ah Batwoman, est-ce une bonne ou une mauvaise série ? Avant de répondre à cette question, il faut préciser que c'est un avis personnel et que ça change de personne à une autre. Pour donner mon avis, je vais me baser sur l'épisode pilote de la série qui ma foi était plutôt bien. Franchement je m'attendais à pire. Avant de regarder l'épisode, je me suis mis dans le crâne que ça allait pas être ouf. Mais au final c'était pas dégueu et c'était vraiment pas mal. Durant cet épisode pilote de la série, on suit Kate Keane alias Batwoman la cousine de Bruce Wayne qui revient à Gotham City après un appel d'une amie qui lui dit que sa copine ou bien son ex a été enlevée par une certaine Alice le jour où tout le monde dit au revoir à Batman qui a disparu depuis 3 ans en éteignant le Batignal. Pendant ce temps, Kate était en train de suivre divers entraînements dans divers pays pour espérer être acceptée par son père dans son équipe de militaires d'élite, les Crows. Mais suite à l'appel de cette amie, elle est rentrée plus tôt que prévu pour retrouver son ex enlevé. Pour ce faire, elle est partie à la tour Wayne pour voir les images filmées par les caméras de surveillance. Et c'est là qu'elle croise le fils de Lucius Fox qui lui n'a pas confiance en elle et elle non plus. Et peu après, elle découvre que Bruce Wayne est Batman. Et qu'il a fait de son mieux pour sauver sa soeur Beth et sa mère. Mais il n'a pas réussi, il a culpabilisé à mort. Et c'est là qu'elle s'est rendu compte que Batman se souciait de tout le monde et qu'elle avait une fausse idée. Et c'est là qu'elle a eu l'idée de demander à Luke, le fils de Lucius, de lui faire un costume. Elle a sauvé son ex, tout est bien, qui finit bien. Elle a trouvé sa voie, celle de devenir Batwoman, inspiré l'espoir aux habitants de Gotham et la peur aux criminels. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur tout l'épisode maintenant, place à la vie personnelle. Cet épisode était loin d'être ennuyant, j'ai pas vu le temps passer, il y avait vraiment de l'intrigue et il y en aura encore plus. Vu que ça, entre guillemets et mine, rien contre que sa soeur Beth qui est supposée être morte. Et qui sait, peut-être que sa mère non plus n'est pas morte. Ça révèle des questions. Et j'aime ça. À part sa soeur, on a aussi la découverte que son ex est marié. Du coup, Kate va devoir jouer entre les sentiments, sa vie privée, sa famille et Batwoman. Et qui sait ce que nous réserve les prochains épisodes. Tout ça pour dire que ça a l'air d'être une bonne série, on lui donne vraiment sa chance. Et c'est très loin d'être dégueu comme toutes les attentes de tout le monde. Voilà, résumé de l'épisode, c'est fait. Et mon avis personnel, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver durant les prochains épisodes ? Malgré qu'on sait pas grand-chose, à part le trailer de l'épisode 2, on a que dalle. On n'a pas de bonne base pour théoriser. Mais on commence avec le trailer de l'épisode 2. Il nous apprend quoi ? Kate a dit à son père que Alice n'a rien d'autre que Beth, sa soeur. On a aussi Batwoman qui essaie de s'habituer à être la nouvelle héroïne de Gotham City. Ou bien Justicière de Gotham City. À part ça, on n'a pas vraiment grand-chose. Comme je viens de le dire, côté théorie, j'en ai pas vraiment. Faudra genre regarder 2 ou 3 autres épisodes pour bien se fondre dans la série d'abord. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter votre avis sur cette nouvelle série. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Pensez à activer les notifications, vidéos Supergirl, Flash et Black Lightning en préparation. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Namiad. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501